Musique Et salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Hackendorf Enfin tout simplement pour la suite de nos épisodes Je suis en compagnie de Vincent Salut ! Et donc on est que tous les deux aujourd'hui car on voulait vous montrer tout simplement Mais à fond hein Mais tous les petits problèmes qu'on a eu juste avant dans nos épisodes C'est à dire les godets pour la mélangeuse Le bio Pas le biogaz mais le Le biofertilisant c'est ça Vincent ? Oui Le biofertilisant Et en même temps on va vous montrer comment on fait du fertilisant pour les serres Sachant que le biofertilisant là ce qu'on va vous montrer Au biogaz c'est tout simplement du lisier pour épandre dans vos champs Donc voilà Vincent est déjà dans son godet On va pouvoir commencer à y aller Et Vincent lui Donc on va vous montrer un peu Il va charger de l'herbe tout simplement Qu'on a en stock Il va le charger dans notre Cargoboule Que l'on emmènera ensuite au biogaz Et moi je vais vous montrer en attendant Donc hop Le godet là le jura ses soirs de chez Frabel C'est tout simple Vous allez sur le site de chez Frabel Et vous téléchargez ce godet Donc je vais vous le montrer Voilà Alors le dernier coup on avait essayé les godets du jeu Donc ils ne prennent pas cette texture de mélange Donc voilà hop On s'approche On remplit Voilà On ferme Et maintenant pour aller nourrir les animaux C'est tout simple Donc on va essayer Alors on va regarder Là est-ce qu'ils sont pleins ceux là Ils sont un quart dans le Ah voilà dans les moutons Donc là on voit bien que c'est vide Et donc allez hop On va aller vider chez les moutons Par contre avec le jura ses soirs Moi j'ai Vous allez voir J'ai juste réussi à trouver un moyen pour vider chez Pour vider dans les oges Tout simplement Donc hop Comme ça On recule On se met bien au dessus de loge On ouvre les pinces Et là normalement ça doit remplir Tout simplement Voilà On voit que ça remplit Donc voilà on a réussi Donc à trouver comment nourrir les animaux Tout simplement Sur hackendorf Donc c'est pas trop mal Je vous mettrai le lien Du joueur à ces soirs Et du pack Parce que là Vincent a un godet Là sur son Sur son Sur son On va pouvoir continuer Tout simplement Aller nourrir nos bestiaux Donc je vous mettrai les liens Le carreau gougoul Vous avez le lien Dans la dernière vidéo Et allez donc Hop On va continuer vite fait Les moutons ils sont paillés On les nourrit Donc après comme ça On pourra Mais on pourra tout simplement Les emmener à la base À l'abattoir Malheureusement C'est quand même grâce à eux Qu'on gagne de l'argent Voilà Hop C'est bon Donc voilà Donc j'espère que vous allez bien Sinon notre ami Vincent A fait une petite vidéo Avec Avec le petit Alex Le petit puceau de la team Donc N'hésitez pas à mettre vos commentaires Soyez quand même gentil Parce que c'était Leur première vidéo sans moi Donc normalement Je pense que ça s'est bien passé Vincent Oh oui ça a été Ça a été T'as fait un peu la misère à Alex J'espère Surtout à Martin Dans la deuxième Ah C'est ce qu'il faut Il faut les Faut la remettre Du plomb dans la tête Petit jeune Maintenant Je suis pas sûr Que j'ai réglé mon OBS Au tuto Youtube Donc Bon Normalement d'après ce que j'avais vu La vidéo était pas mal Donc Donc n'hésitez pas les amis Donc à nous dire Ce que Vincent Dova changer Dans sa vidéo Mais bon là C'est parce que moi J'ai pris un petit week-end Mais après Si dans l'avenir Vincent Faire plus de vidéos Il n'y a pas de souci Un petit Vincent Donc allez Vincent est parti Il a commencé Donc à emmener Là on est plein Il a emmené Donc l'herbe Tout simplement Je vais vous montrer ça Une fois que j'ai trouvé Une petite place Pour mon godet Normalement là dedans Voilà Chez les veaux Hop Voilà Tout simplement C'est bête Mais Il fallait juste trouver Hop Voilà Déjà Ils ont un peu De quoi se nourrir Donc ça va pouvoir Commencer à lancer La production De De bêtes engraissées Tout simplement Donc là Vincent Vous avez fait voir Dans la dernière vidéo Pour les fruits Et C'est quoi la deuxième vidéo Vincent J'ai oublié Alors c'est pas les fruits C'était les légumes Ah oui les légumes Voilà Et la deuxième On a simplement Récolté des patates Là la récoltée Ouais Parce qu'on en a pas encore fait En plus Et Bah on verra On en fera une Où on les mettra à laver Ouais Les patates à laver Directement au centre logistique Et donc Bah de toute façon On va tout vous montrer On va essayer de vous montrer Un maximum de choses Je voulais d'abord J'ai hésité à les emmener là-bas Pendant la vidéo Mais Je voulais d'abord être sûr Et le faire en Hors vidéo d'abord Et puis Oui Au lieu de De faire des fails Comme Martin Au lieu de montrer N'importe quoi Ouais ouais On essaie quand même De vous montrer Là on vient de le faire Donc c'est pour ça On se permet de le faire en vidéo Donc là je vais vous montrer Le temps que Vincent arrive Donc là vous avez bien vu Là on a 4 4 silos Pour le D'ensilage Pour le maïs Donc ça pour Ça je pense que là Les 4 silos On va les garder tout simplement Pour nos animaux Et au dessus Quand vous avez arrivé Au bio Je sais pas comment rappeler ça En fait Le bio Bio BGA Ils disent Bio BGA Voilà tout simplement Donc Donc quand vous allez au dessus Tout simplement Là vous avez 2 silos Mais pour le maïs Pour l'ensilage Pour le bio Bio ensilage On va appeler ça comme ça Ici vous avez un bio de CCM Donc pour la farine de maïs Ça on ne l'a pas encore testé Mais ça Je pense qu'on le fera Dans les vidéos à venir Tout simplement Pour essayer Donc tout simplement Allez On va dire que là Dans nos 2 silos vides On va dire que j'avais dû fermenter Je l'ai pris dans ma benne Voilà Vous venez sur la rampe Tout simplement On monte sur la rampe Et on vide dedans Voilà Pour l'instant C'est pas bien compliqué Hop On vide Ça se met en route Voilà J'ai besoin d'un coup de main Ah J'arrive Un petit Vincent Donc attends Je fais juste voir aux gens Donc voilà J'ai vidé un godet D'accord J'arrive Donc voilà J'ai vidé le godet Vous avez la numéro qui s'affiche Le nombre de litres Et donc je vais aller aider Vincent Et on va vous faire voir Hop là T'es où toi Vincent ? Bah je suis dans la côte Là je suis arrivé Mais le derrière de la remorque Touche le sol Et du coup Ah oui d'accord Ah oui t'es juste là en plus Attends bouge pas Merci Voilà Bon Mais j'ai plus de direction T'es un peu trop lourd de l'avant Ou quoi ? Bah je sais pas Essaye de passer par l'autre côté Bah oui mais j'arrive pas à tourner les roues Enfin fais marcher l'air complètement Hop Comme ça en même temps on vous montre hein Ce qu'il ne faut pas faire Ah bah là t'as le cul qui touche Oui T'as le cul qui touche par terre pour dieu Attends ce qu'on va essayer de faire Peut-être lever moi aussi Voilà Ça devrait être un peu mieux Ah mais non j'ai l'avant qui touche pas C'est pas mieux non plus Bon bah attends Je vais t'aider tout simplement Ouais mais j'ai l'avant qui touche pas J'ai aucune direction en fait Attends on va te remettre sur le droit Voilà Bah dis donc Un peu mieux là Voilà Bon après nos petites péripéties De toute façon s'il n'y a pas de face dans nos vidéos C'est pas des vidéos Attends Vincent je vais t'ouvrir la porte Donc hop On a la petite porte sur le côté On peut la refermer en même temps Là vous avez un petit bouton Hop Voilà Pour ouvrir le garage Bonjour Vincent Bonjour Donc ne pas venir avec la cargoboule ici On va ouvrir celui-là Voilà Et donc pour l'herbe hein Tout simplement Vincent va vous montrer Sur la grille Alors le trigger n'est pas facile à atteindre Ouais Le trigger Faut aller doucement Normalement ça doit être à la fin de la grille Je crois D'après ce que j'ai vu tout à l'heure Voilà Voilà Bon là le trigger n'est pas forcément au bon endroit Et donc là on va voir que Mais normalement dans la fosse ça va se remplir Voilà Exactement Ça se remplit Donc une fois que c'est rempli Tout simplement Mais à force avec le temps Mais la petite benne bleue là va se remplir Et ça va Donc hop On va passer par là On va la porte Tranquillement Et là donc voilà Il y a les tuyaux Ça va aller directement Dans les silos là derrière Est-ce qu'on peut ouvrir les portes justement Non Ceux-là on ne peut pas les ouvrir Donc hop Donc voilà Il y a Hop hop On monte les escaliers Qui sont parés Sur Fesquin C'est pas bien Voilà Donc voilà Ça tombe dans les silos Qui Bah derrière Là vous voyez donc la chaîne Tout simplement Donc ça Ça fermente Dans les silos Et ça ressort ici Tout simplement Juste là Donc Alors Je vous répète L'herbe ici Voilà Vous pouvez aussi décharger Vous avez une petite trappe Sur le côté Et le fermenter Juste là Voilà Et donc Vincent Ce que tu as La citerne Enfin Les pendeurs Alors il est où ? Attends Il est juste là Les pendeurs Donc vous avez un petit garage Juste en dessous Tout simplement Voilà On ouvre la petite porte Enfin la porte de garage Et mon petit Vincent Montre-nous comment on fait Comment on fait pas Comment on fait pas Hop Tant que Vincent Ça on va la redescendre Tout de toute façon On va en avoir besoin Et donc voilà Vous venez sous les pipettes Là Tout simplement Et donc d'après le bruit On entend que Vincent Est en train de charger Le Bah il a Les pendeuses À l'isier Non tu dois pas En avoir beaucoup Parce que On vient d'en mettre Dans la combien là à peu près On va regarder ça 2100 Voilà il est à 11% Mais bon c'est juste pour la vidéo Que l'on vous montre ça Donc Vincent Bah vraiment pour vous montrer Vincent va aller dans Dans un champ Et commencer à A passer le lisier Hop Ça on va pouvoir le remettre De ce côté là Donc là vous voyez On a déjà deux silos De plein Le troisième est plein aussi Mais pas encore recouvert Donc ça va Ça bosse Ça bosse dur Sur la map de Hackendorf Hop Voilà Ça on le remet là On va suivre Notre petit Vincent Donc ça c'est la Benalysier La garante Hop Donc voilà On va aller dans ce champ là Donc on avait déjà commencé Pour les tests Vous voyez la différence De couleurs Et donc Ben voilà On va bien vous montrer Que on ne triche pas Et là Vincent se déploie Comme un beau papillon Et on va le suivre Donc voilà Vous voyez bien que ça Ben ça fonctionne très bien Nickel Nickel Michel quoi Et donc deuxième petit tuto Car on va faire un deuxième tuto On va vous montrer ça de suite Tout simplement Hop Voilà Un camion Une citerne Le lisier Hop Le lisier Donc on a revenu aux animaux Là on était au début de la vidéo Tout simplement Donc Hop Voilà Dès que vous entrez Dans la ferme aux animaux Vous allez à droite Et c'est marqué Un noir sur blanc Fumier Bon c'est pas du fumier Là ici c'est le lisier Là vous voyez bien Les pipettes Tout simplement Vous prenez votre citerne Vous la remplissez Je vais réactiver la th Comme ça vous allez voir Là ça remplit bien En bas à droite On va peut-être pas remplir La citerne à fond Au pire On va se la monter À 30 On va dire que c'est pas mal Voilà Une fois que vous avez rempli Votre citerne Hop Je vais vous montrer Direction Donc La Dunger Fabrique Qui se situe juste à côté du shop Et du centre logistique Que vous avez pu voir Donc dans la Dans la dernière vidéo A Vincent Le centre logistique Là où ils ont déchargé Donc les légumes Donc allez hop On sort à droite On est parti Donc bien sûr Je vous mettrai Mais bon Le pack Fortuna Je pense que Il est assez connu Vous tapez Pact Fortuna Sur Google FS15 Ça vous avez le trou Vous allez le trouver Sans problème Et je vous mettrai Bien sûr Donc les liens Pour les godets Le juracessoir Et le pack De godet Qui prend absolument Tout Mais tout Et n'importe quoi C'est simple Ça va du fumier Aux cultures Aux cultures Au mélange Donc allez Direction Le Dunger Fabrique Le petit radar Juste là Donc on fait Un petit tuto Là dessus Car on nous a demandé Tout simplement Mais à quoi sert Le bio BGA Et comment on fait Du fertilisant Pour les cerfs Donc Mais tout simplement On va vous montrer Parce que personne Apparemment Il n'y a pas de vidéo dessus Et déjà Sur Regendorf Il n'y a pas beaucoup De vidéos D'après ce qu'on a vu Vincent Non il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand monde dessus Il n'y a pas grand monde dessus Alors que c'est une map Géniale Une map géniale Complète A 100% Il n'y a pas de problème Donc allez On a bien vu On est passé devant Le centre logistique Voilà C'est marqué dessus Fertiliseur Donc je vais descendre du camion Je vais vous montrer ça de suite Voilà Là vous avez 3 On vaissait un peu la vitesse Voilà Vous avez 3 3 silos Voilà 3 silos Un silo pour l'eau Un pour le fumier Et le troisième C'est là où Tout simplement On récupère Le fertilisant Je crois Ou sous la pipette Qu'il y a là C'est marqué En gris liquide Voilà Donc là vous avez un tableau Un petit tableau Vous approchez du tableau Water Donc de l'eau Là nous on avait déjà mis On est à 39% Et en guêle Donc le guêle C'est le lisier Tout simplement On est à 0% Bah vas-y Vincent si tu veux Donc vous avez bien vu On a mis du lisier Dans la Fortuna Donc Vincent lui Il va donc aller En plein milieu Là où c'est écrit Fumier Pour décharger Donc là regardez On est à 0% Et là normalement Si Vincent Il arrive Ah non mais cette remorque là Elle est Si tu ne vas pas dans le bongo Je suppose Dans un trigger Avec celui là C'est soit R Ou soit A Avec les Fortuna Pour décharger Voilà Tu es en train de décharger Non je ne vois pas Apparemment Recule un peu plus Je crois Voilà Là on voit Donc La citirne Qui est en train De se remplir On n'avait pas mis Beaucoup de lisier Dans Dedans Mais c'était juste Pour vous montrer Une fois que Vincent Sera Sera vide Donc il va aller Sous la petite pipette Qu'il a en face de lui Et donc vous allez voir Ça fonctionne Normalement ça doit sortir De la pipette Je crois en plus Voilà C'est en train de remplir Et donc là Si vous regardez Donc sur le Sur l'inspecteur C'est marqué FFA VINES 22 Dans le man Il est en train de remplir Du liquide Fertiliseur Et l'autre côté On récupère de la chauve C'est ça Et donc Si vous venez ici Voilà De la chauve C'est marqué Quelqu'un Mais c'est de la chauve Que vous pouvez Vous pouvez récupérer Ici tout simplement Et vas-y On va la montrer On va montrer Où est-ce qu'on vide Donc le liquide Fertiliseur Et donc On se retrouve Au cerf Tout simplement Donc voilà Les cerfs Vous avez vu la vidéo Donc comme je disais Dernier coup Ici on a les champignons On a déjà deux palettes On a deux palettes De ce côté là Je crois que ça doit être Les salades Un truc comme ça Voilà Les laitues C'est même plein C'est même plein En laitues Ici on a les tomates Et de l'autre côté Normalement Ça doit être les salades Non c'est quoi déjà ici Les salades Voilà Ici c'est les salades Et donc Alors Pour récapituler Un peu Comment fonctionnent Les cerfs En attendant notre ami Vincent Donc sur chaque cerf Vous avez un numéro 1, 2, 3, 4 Et là Ici vous avez le gasoil Donc il faut emmener le gasoil C'est pareil Les triggers 1, 2, 3, 4 Il faut mettre de l'eau C'est pareil Les triggers 1, 2, 3, 4 Correspondant à chaque cerf Et Vincent Et Vincent lui va décharger Donc son engrais liquide Ici Voilà Vous avez les petits niveaux Là vous voyez les petits niveaux Là ici on est à quoi On est presque à la moitié Ah mais j'ai déjà fait ce matin moi T'en as déjà fait ouais Mais moi aussi j'en ai déjà emmené Donc mais par contre De l'engrais liquide L'en faut beaucoup De quoi J'ai dit j'avais déjà fait ce matin L'engrais liquide Oh Vincent voyons Vincent se lâche Je trouve Au fur des vidéos Et donc Ça y est je suis perdu maintenant Oui en fait J'ai dit Ouais c'est du chou-fleur Exactement Donc voilà Ici Donc vous emmenez du blé De l'orge Dans la seed master Ce qui fait Hop Des graines pour les cerfs Donc c'est les graines vertes Et c'est tout simplement Vous les videz ici Les graines vertes Et donc On a parlé du gasoil De l'eau De l'engrais Des graines Et voilà Donc si ça ne marche pas C'est normal Parce qu'il faut que vous emmeniez Donc Des palettes vides Ici Hop Voilà Des palettes vides Et là Et de l'autre côté Des cartons Des palettes de cartons Et donc Une fois que vous avez Mais que vous avez fait tout ça Là on a un petit stock D'engrais De graines pour les cerfs Et une fois que vous avez fait tout ça Et voilà Il vous restera plus qu'à regarder la vidéo Que Vincent a fait juste avant Et d'emmener donc les palettes De légumes De champignons De choux fleurs De salades De tomates De tout emmener Bah tout simplement Au centre logistique C'est bon Vincent ? T'as vu ? J'arrive Je t'ai vu passer Ah oui Il est là Notre ami Vincent Il est perdu Donc là tu vas tout droit Va tout droit Faut bien Va tout droit Tu fais le tour Au bout à droite Au bout à droite Et aussi également Les cerfs font du compost Donc là voilà Sortie de marchandise Mais là c'est du Voilà C'est du compost Bon là le compost Vous venez avec votre petite pelle Vous le déposez ici en stock Ou tout simplement Vous allez le dépendre Tout simplement Donc voilà Vincent va vous montrer Engrais liquide Je ne sais pas dans lequel il va vider C'est dans lequel côté là Vincent Ah c'est difficile Ah bah c'est dans celui-là Ouais c'est dans celui-là Voilà On voit c'est en train de monter Au fur et à mesure En fait tout simplement Donc il en faut beaucoup Je pense D'après ce que j'ai vu Il faudrait au moins Deux citernes Par Mais par trigger Deux cidernes pleines Sachant que la Fortuna A fait 56 000 Donc il faut Beaucoup de fertilisants De fertilisants Pas besoin de remplir Pour pouvoir lancer Les productions Tout simplement Mais le mieux C'est de les remplir A gogo Donc voilà En espérant Que cette petite vidéo Explicative Que ce soit sur le bio BGA Et sur Mais comment faire du fertilisant Pour les cerfs Vous a plu Donc merci de nous avoir suivis On gagne des abonnés De jour en jour A vue de nez Là on a déjà passé Les 450 abonnés Et donc Vivement les 500 La vidéo des abonnés Mais là il faut déjà Qu'on arrive à trouver Donc Un temps pour lancer Le concours Pour faire un choix Pour Les gagnants On fera un rallye Dans les jours à venir Merci A vous de nous avoir suivis Un petit bisou A nos amis de la GX14 A Farming Savoir Qui nous a rejoint Farming Savoir A rejoint la team de la FFA Donc Nous sommes Très heureux Pour ça Déjà parce que Juju C'est un ami Tout simplement Pour nous Déjà à la base Et en plus Qui nous a rejoint Dans le multi Ça nous fait Extrêmement plaisir Il garde Bien évidemment Il garde Sa chaîne Ne vous inquiétez pas Tout ça Il n'y a rien Qui ne change Et donc Voilà Je pense qu'on a tout dit Jusqu'à Jusqu'à aujourd'hui Si vous avez des questions N'hésitez pas Surtout N'hésitez pas A les poser Merci à vous tous De nous avoir suivis On vous dit à la prochaine Merci Vincent Et allez A ciao bye Salut Il y a des malins Je sais pas Par contre Y'a Fred Il bouge pas Ouais Bah Je sais rien faire C'est magnifique C'est quoi C'est un petit coup de cul Pourquoi tu sais rien faire Bah Non Je sais rien faire Du tout Non On va descendre 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 On va plus descendre Il bouge son véhicule Là